choux à la viande des porcs une recette très très simple mais histoire des goûts en tout cas regarde jusqu'à la fin tu ne seras pas déçu j'ai pris la moitié d'un choux en tout cas je te montre juste la manière dont je l'ai coupé mais tu peux les couper de la manière qui te semble être facile bonjour je m'appelle claire bushidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne voilà donc j'ai utilisé la mandoline mais tu peux utiliser les couteaux ou tu peux couper grossièrement en tout cas c'est la manière qui te semble être facile que tu prends j'ai utilisé la moitié d'un choux mais tu peux utiliser les choux tout entier voilà notre viande de porc bien nettoyé et maintenant on va épicé donc j'utilise des gros sel l'épice aroma et après je mettrai du poivre et blanc et du gingembre après bon il est en train de pleuvoir en tout cas si tu les ressens tu mets ce qui sera voilà donc je viens juste râper un morceau de gingembre par dessus et puis on va tout mélanger je viens mettre de l'huile dans la casserole de l'huile de tournesol et après je viens poser nos viandes qu'on a épicé ensemble et on va les frire n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencés sur youtube et si c'est ta première fois bienvenue sur notre chaîne donc je prends des grosses tomates fruits que je vais mixer avec de l'ail tu peux utiliser les tomates pêlées mais je pense pour cette recette l'idéal c'est les tomates fruits on revient à notre viande on va les tourner ah là là ça va y cramer bon ça fait partie de la cuisine n'est pas méchant donc on va tourner de l'autre côté on laisse frire encore quelques minutes voilà notre viande est bien caramélisée comme on aime et là on va mettre maintenant l'oignon et l'oignon vert l'oignon blanc et l'oignon vert pour être plus précis voilà donc après on va tourner quelques minutes les temps que les oignons deviennent translucides et à côté de cela je vais traiter mon chou là c'est pas vraiment obligatoire mais on aimait faire ça quand j'étais au congo et que j'ai voulu juste partager avec toi ça permet aux choux de cuire un peu plus vite il vient juste l'écraser comme ça jusqu'à ce que l'eau va commencer à sortir des choux donc c'est juste enlever les l'eau des choux après est ce que ça a d'autres avantages sincèrement je ne sais pas mais bon si toi aussi tu le fais tu nous diras voilà après il faut bien laver les mains par contre et on vient tout mettre dans notre casserole là où il ya la viande c'est encore plus mieux quand on fait la salade des choux de passer par cette étape donc là on va jeter juste l'eau des choux là qui tu vois et après on continue notre recette on va tourner encore à peu près cinq minutes avant de mettre la tomate bon il y avait d'autres personnes qui disaient que l'eau des choux accentuer les problèmes des goades c'est pour ça qu'on a enlevé l'eau des choux mais après ça reste à vérifier il n'y a pas de fumé sans feu comme on dit donc au bout des cinq minutes je viens prendre la tomate les tomates par contre qu'on a mixé ensemble avec de l'ail et puis je viens mettre dans notre choux on tourne les tout pour que les éléments se mélangent entre eux et après on va saler et on continuera à tourner toutes les deux à trois minutes jusqu'à ce que les tomates soient bien cuites donc jusqu'à ce qu'ils aient plus d'acidité dans nos tomates là je viens mettre les bouillons de poulet pour les légumes et au bout des quelques minutes nos tomates sont bien cuites je viens ajouter le poivron jaune avec des tiges de céleri on va épicer avec un peu de mouscade et après on met encore un peu de poivre aussi pour que ça sente super bon comme on aime et après on continue de tourner je viens ajouter un peu d'eau mais si tu aimes que les choux soient croquants tu peux juste continuer à tourner encore un peu et après tu t'arrêtes par là sans ajouter de l'eau j'ajoute également du piment et l'effet des lauriers en tout cas plus ça sent bon mieux c'est comme on dit voilà donc je vais laisser mijoter 20 minutes et au bout des 20 minutes j'ai laissé encore cinq minutes à fait doux regarde à quoi ça ressemble comme c'est très beau vu de près en tout cas wow j'aime bien quand j'ai prépare voilà donc j'enlève le piment on va tout tourner et après on pourra servir ça sent super bon avec l'odeur de piment des céleri fait des lauriers en tout cas je te dis pas bon voilà on va mettre dans les plats des services j'ai mangé avec du riz mais tu peux manger avec tout ce que tu veux la semoule les bananes plantain en tout cas ça doit passer j'ai jamais essayé mais ça doit passer voilà regarde à quoi ça va ressembler de près waouh c'est très très beau je sais pas s'il faut manger avec quelque chose à côté mais moi pour moi ça suffit comme ça prends bien soin de toi et de tes pensées et je te dis à la prochaine